Qu'est-ce qu'il y a la toile ? Forcément, il y a la toile, les sites d'information, YouTube, mais ça un petit peu moins parce que je prêche le faux pour savoir le vrai. Sur ça j'ai mon médecin généraliste et j'ai des sites un petit peu aussi spécialisés quand je ne veux pas non plus appeler tout le temps le docteur et tout ça. Si je ne vais pas voir les médecins, je vais sur les sites, comme je vous ai dit, que je pense juste, j'ai fait le tri, j'en ai mon 3-4 et je vérifie. Et ce qu'on raconte, parce que des fois il y a des signatures de médecins aussi, comme dans l'Essentiel Santé, Magazine Santé. Ah oui, il y a un paquet, parce que des fois j'ai lu des trucs, mais à vrai s'en va. Parce que moi quand j'étais au père du dos, après j'ai lu qu'il fallait se reposer, alors qu'eux en médecine m'avaient dit de bouger, de ne pas rester, il fallait marcher, faire ce qu'on fait tous les jours comme tout le monde. J'ai beaucoup pensé à ça, parce que je me suis dit, quand je vois mon fils qui a 30 ans et qui croit à la limite ce qu'on balance et tout ça, je pense que la génération, et aussi ses copains, j'entends, ils n'auront pas à voir des sites assez sérieux, comme Santé Magazine, Santé Santé, je pense qu'ils prennent sur YouTube pour argent comptant. Je me suis dit, comme ma mère la connaît de Poitiers, elle est toute seule, des fois elle ne voit pas toujours son médecin, et je pense que dans des régions un peu plus enculées que Paris ou des grandes villes de France, les gens vont aller voir sur la toile. Moi je trouve que les personnes vulnérables sont, et attention, je dis vulnérables, mais pas que vulnérables, parce qu'au départ, moi je pouvais être un petit peu comme ça au départ. Les professionnels de la santé devraient mettre les pieds dedans quand même. Là je trouve que les hauts fonctionnaires qui sont à la tête de ça, ne doivent pas intervenir, parce que je trouve que c'est eux qui ont la parole, c'est eux qui connaissent la médecine, c'est les professionnels. Je pense qu'avec des signatures de grandes pointures de la médecine, ça peut faire évoluer les choses. Si on laisse comme ça, moi je pense que c'est foutu, ça serait une déferlante encore pire que maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada